hey salut les patates aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés depuis novembre au moins ouais depuis novembre je crois si je dis pas de bêtises en tout cas ça fait un long moment que je ne m'ai pas filmé on sait que comme ça on est le 21 décembre quand je filme ça au moins pour l'année qui arrive ça sera pas mal je fais pas d'ordre pour pas changer alors tout d'abord j'ai fini ce shampoing là de chez ayam c'est une marque distributeur de la micro c'est le shampoing intense hydratation intense pour les cheveux secs et abîmés il est super génial j'ai adoré l'odeur il sentait bon et j'avais vraiment une sensation d'hydratation dans mes cheveux en fait il était top mais quand je vous dis top il était top j'ai adoré j'ai encore l'après shampoing d'ailleurs que j'ai pas bientôt fini après ça le spray mario badescu le facial spray à l'aloe vera camomille et lavande ça a complètement changé ma routine c'est un produit que j'adore l'odeur j'aime trop cette odeur de lavande il était apaisant pour ma peau et je le mettais avant mes soins en fait tout simplement ça permettait que les soins pénètrent plus vite actuellement là j'ai le neutrogena dont je ne suis pas très fan après ça mon chéri a fini un shampoing solide c'est mon shampoing anti pelliculaire secret de provence c'est la marque moi j'ai dû arrêter de l'utiliser parce que je suis censé avoir les cheveux rouges mais bon là ça fait un moment que je n'ai pas fait il était top mon copain a adoré moi aussi j'avais beaucoup aimé il moussait bien la prise en main était bonne franchement il était top et il a duré sacrément longtemps donc ça c'est cool j'ai fini ce démaquillant de chez nivea c'est le démaquillant pour les yeux voilà bah il était bien il démaquillait bien malgré que je fasse des make-up chargés et tout il était top et il a duré quand même pas mal longtemps pour un 125 ml non je vais franchement un bébé je trouve ça un peu trop cher quand même mais bon ce mascara là je ne l'ai pas fini je l'ai mis en décruteur parce que je ne le supporte pas du tout il a une petite brosse comme ceci en fait il me faisait mal aux cils tout simplement donc il partira à la poubelle et puis j'aimais pas trop l'effet sur mes yeux j'ai fini un déo de chez nivea c'est le black and white invisible il était efficace et puis je préfère les formes à bouboules maintenant puis il est en verre donc il est recyclable je crois qu'il ya même du sel d'aluminium bon ça me dérange pas tant que je ne puis pas après ça j'ai fini cet échantillon de chez vichy c'est le liquideuse nutrition je n'ai pas particulièrement aimé voilà ça hydrate et mais sans plus je rachèterai pas et je dirigerai jamais vers ce produit là tout simplement on a fini ce mini gel douche à la pêche et à l'anis étoilé de chez yves rocher il sentait super bon j'ai adoré l'odeur ouais j'ai c'était il était super donc peut-être à l'occasion l'acheter pas de suite je pense mais peut-être à l'occasion je vais utiliser ce galet de bain effervescent pour le bain à la coco vanille de chez nos idées et il sentait beaucoup plus la noix de coco que la vanille voilà il coulerait très 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 légèrement le bain mais c'était pas exceptionnel j'ai fini ce face milk de chez four et beauty à la noix de coco je l'ai adoré par contre l'odeur c'était divin mais par contre le truc que je regrette sur ce produit là c'est que il était vachement épais je trouvais c'était bizarre je devais le mélanger pour l'utiliser actuellement j'utilise via l'avocat il est pas mal du tout juste ce genre de produits là je les utilise le matin si jamais j'ai fini je sais pas si vous allez pouvoir le voir mais j'ai fini ce ce lit corporel à la verveine de chez l'occitane je n'aime toujours pas ce packaging packaging de caca j'ai j'adore l'odeur il hydraté assez bien c'était pas exceptionnel mais il hydraté et j'aime bien passer un petit contenant donc c'est plus facile à finir et j'utilise ça sur mes bras en alternance avec celui ici que j'ai enfin fini c'est le lait corporel bd merveille de yves rocher ça je l'utilisais sur les jambes et j'utilisais celui-ci sur les bras j'ai mis un an à finir il était dans mon projet de plan je suis content de l'avoir fini avant la fin de cette année enfin je vais pouvoir le jeter après j'ai décidé de jeter ceci c'est un lipstrap à la à la cerise noire la dernière fois que je l'utilisais en fait il m'a fait des boutons donc voilà et puis ça fait très 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 longtemps que je les donc je préfère le mettre à la poubelle et voilà tant pis puis je suis pas du genre à utiliser ce genre de produit donc voilà tout simplement j'ai utilisé ce masque que j'ai eu dans le dans un des bonus de du cas du swap calendrier de l'avant c'est pas fini mais j'ai utilisé hier c'est de la marque nip huile de jojo bas et aloe vera il était super j'ai adoré ce produit en fait et je laissais appliquer 15 minutes après les 15 minutes je les légère maman c'est comme ils conseillent et j'ai rincé le reste il était top j'avais vraiment une sensation de peau hydratée et lumineuse j'adore franchement il était super j'ai également fini ce masque là de chez pixi c'est le glow glow mode masque masque périfiant profond il était super efficace je vais utiliser en plusieurs fois j'ai dû utiliser peut-être aller six fois je pense il était pas mal en fait il fallait laisser poser 15 minutes moi je le laissais poser 15 minutes après je je l'ai enlevé je le massais pour l'enlever avec un peu d'eau et il me permettrait d'un me permettait d'enlever tous mes points noirs au niveau du nez en fait j'avais juste à appuyer légèrement et ça sortait tout il était top franchement super j'ai adoré après ça j'ai utilisé cet échantillon du parfum my way de giorgio armani j'ai adoré l'odeur voilà ça s'en pleurait mais l'odeur était exquise franchement il était top ok les derniers produits je sais pas trop c'est quoi la marque mais c'est ceci c'est un pour la baignoire quand on fait des bains il restait vraiment pas grand chose en fait c'est pour ça que enfin même moi resté pour un bain du coup je me suis dit que j'allais l'utiliser bel était pas mal en fait il sentait pas l'abricot il sentait bon l'abricot et il moussait bien il faisait son job quoi du coup voilà c'est tout ce que j'ai fini dernièrement je suis plutôt contente j'en ai pas fini beaucoup hein il y a des mois comme ça c'est pas mal du coup voilà tout ce que j'ai fini dites moi si vous vous avez fini beaucoup produit ou pas je suis intéressée et si vous avez des avis sur certains de ces produits là j'ai hâte de vous lire ciao